5h du matin, c'est la bonne heure, il y a des cerfs qui brament, donc on va essayer de les voir et encore mieux de les photographier. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave, l'essentiel c'est d'y être et de prendre du plaisir. Nous sommes dans la forêt de Chaux, la deuxième plus grande forêt de feuillus en France. La magie d'une caméra infrarouge nous permet de suivre Olivier Tribble, en route vers son affût. L'affût, ne pas bouger, ne rien bâtir, que l'attente dans la nuit. Très vite, les premiers raires de Bram, le raire puissant et guttural. Un mâle prévient les autres mâles qu'il tient la place. Le jour se lève enfin sur la forêt jurassienne. On réalise alors comment le photographe a réussi à se fondre dans les coulisses de la nature. C'est pas nous qui décidons, quand on est en affût, c'est les animaux, il faut ce qu'ils veulent. Il faut juste capter l'instant, s'il arrive, et puis s'il n'arrive pas, c'est pas grave. Un trou de serrure qui va offrir à Olivier l'une de ses plus belles rencontres. Il ne le sait pas encore, mais il est face à un totem de la vie sauvage, connu sous le nom de Vincent. Dans le viseur, je commence à voir, je me dis, mais c'est quoi ce cerf ? Purée, j'ai un colosse devant moi, je me dis, mais c'est pas possible, il est magnifique, c'est quoi cet animal ? Et ensuite, il apparaît vraiment, et quand je le vois, là, j'ai une montée de bonheur, quoi. C'est une montée de bonheur, de plaisir, de beauté, cette beauté, c'est... Et là, bon, ben ça, voilà, c'est ce qui m'arrive en ce moment, d'en reparler, la chair de poule et tout. Et là, je ne peux plus faire de mise au point, je suis en mise au point manuelle, et je fais des photos quand même, mais après, bon, les photos sont effectivement floues. Et c'est les dernières photos qui sont à peu près bien. Là, je reste vraiment stupéfait, quoi. Je me dis, ça, c'est... Quelle beauté ! Mais ça, c'est... Il n'y a pas de superlatif assez fort pour décrire ce qu'on ressent quand on croise un animal comme ça, quoi. Voici Vincent, filmé par un piège photo. Vincent tient son nom des 20 corps, les 20 pointes qui ornent sa ramure. Il aurait entre 16 et 19 ans. Chaque année, il échappe au tir des chasseurs, mais pour combien de temps encore ? Et c'est après coup, je me dis, mais purée, cet animal, qui est-ce qui sera assez vaniteux pour oser lui arrêter la vie, quoi. C'est impossible de décider d'arrêter la vie d'une bête comme ça, quoi. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour qu'il soit épargné, cet animal, parce que la forêt de chaux, sans lui, c'est plus la forêt de chaux. Je crois que c'est l'âme de la forêt. Et je pense qu'il faut l'épargner et lui donner le droit de vivre jusqu'au bout et de mourir naturellement. J'ai rencontré vraiment un être divin et j'ai vraiment le sentiment d'être un élu, d'être un élu, d'avoir eu ce bonheur-là, que je souhaite à tout le monde.